Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Honnêtement, je n'avais pas envie de faire cette vidéo-là, mais bon, vous savez, je suis quand même votre homme-séviteur qui parle d'humilité, parle d'écoute, et comme j'aime bien écouter mes abonnés, mes amis, ma deuxième famille que vous êtes, j'ai décidé de faire ma réaction selon le titre que vous voyez, selon le titre sur lequel vous avez cliqué pour regarder la vidéo. Je veux parler de la réconciliation, Ibaouane et Siliki Diabate, parce que vous avez bien vu ce que j'ai titré. Siliki Diabate, Sumili pour Ibaouane. Je vais vous expliquer ça en long et en large, vous allez comprendre. Ne me jugez pas sur mes premières phrases, prenez la peine de regarder la vidéo dans son intégralité, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, j'aimerais inviter ici les gladiats et les fans de Siliki Diabate à se prendre un peu le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur hérité. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce pour me partager. Bonjour. Voilà, avant tout le propos, j'aimerais dire aux fans de Siliki Diabate de partager cette vidéo-là dans le groupe de fans de Siliki Diabate de partager cette vidéo-là dans le groupe de Siliki Diabate. Parce que je vais dire beaucoup de choses qui vont peut-être plaire ou déplaire à certains. Mais, il faut quand même que je fasse cette réaction-là parce que beaucoup l'ont demandé. Voilà, donc là voilà. Vous savez, l'histoire, Siliki Diabate et Iba One ne datent pas de maintenant. Ce sont deux frères, deux frères du même pays. C'est juste qu'ils n'ont pas la même famille, c'est juste qu'ils n'ont pas le même père ou la même mère. Mais c'est vraiment deux frères. Vous savez, dans toutes choses, il faut savoir que même si vous avez raison, quelque part, vous avez vexé ou blessé celui qui vous a insulté, celui qui vous a froissé, celui qui vous a versé, celui qui vous a blessé. C'est ce que vous devez comprendre dans les relations humaines. C'est-à-dire, même quand tu as raison, même quand tu penses que tu as trop raison, que tu es blanc comme neige, quelque part, tu as fauté aussi. Quelque part, tu as dit des choses qui ont blessé celui avec qui tu n'as pas la même. Pour dire quoi ? Pour les fans d'Iba One, c'est Siliki Diabate le problème. C'est Siliki Diabate qui fait beaucoup de choses à Iba One, soit dans l'ombre ou au grand jour. On lui a envoyé des pics en parabole et tout. C'est bien beau tout ça. C'est peut-être vrai, je n'affirme pas. Mais ce n'est pas parce que moi, je suis fan d'Iba One que je n'ai pas envie d'être objectif. Vous comprenez un peu ? Quand je vois un gars comme Siliki Diabate, je vais vous dire, je cite, même s'il ne demande pas pardon à Iba One, qui a sa vie, qui a sa petite carrière aussi à lui, ça va rien changer. Mais le voir venir faire une vidéo et demander pardon publiquement à son aîné Iba One, c'est d'abord à saluer. Vous voyez, il y a toujours des imperfections dans tous nos élans, des fois ou bien, dans tous nos actes. Mais il faut déjà féliciter cet acte-là. Parce que vous connaissez Irithor, je peux bien te féliciter au début, mais c'est pourquoi je vous demande toujours d'écouter toute la vidéo. Parce que je vais dire des choses peut-être après qui ne vont pas plaire aux fans de Siliki Diabate ou aux fans d'Iba One. Mais suivez la vidéo. Vous voyez un peu ? Il vient, dès qu'il raconte tout, 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 et après, il s'excuse publiquement. Mais ce qui m'a plu derrière, c'est que Iba One est un artiste plein d'humilité. Il a réagi en vidéo. Il a réagi en vidéo. Il dit qu'il accepte aussi les excuses de son jeune frère Iba One. Et Siliki Diabate. C'est ça la grandeur d'un homme, en fait. Savoir pardonner. Et il a profité aussi pour s'excuser aussi. Comme quoi, s'il a fait quelque chose de mal aussi à Siliki Diabate, il s'en excuse. Mais le plus important, c'est qu'ils sont deux fils du même pays, qui est le Mali. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais que vous écoutez ceci. Fan d'Iba One. Fan de Siliki Diabate. Vous savez que moi, je suis un gladiat et très fier de l'être. Voilà, c'est ce que je dis souvent dans ma vidéo qui déplait à beaucoup. Mais c'est la vérité. C'est ce que je suis. Voilà, je suis un gladiat dans l'âme. Mais j'essaie d'être le plus objectif possible dans mes réactions. Cette vidéo-là même, c'est pour m'adresser à ce deux groupes de fans. Vous savez, j'ai dit une chose au début de la vidéo. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention. J'ai dit quoi. Même quand tu penses que tu as raison, il faut savoir que tu as blessé aussi ton ami. Vous savez, quand vous supportez deux personnes. Et que ces deux personnes soient empalables. Normalement, vous aussi. Le naturel demande que vous soyez empalables aussi avec les personnes qui supportent l'autre partie. Mais logiquement, et en toute humilité, et en toute logique, vous devez savoir que quand les deux belligérants décident de calmer le jeu, vous devez simplement calmer aussi le jeu. On ne vous demande pas d'aller faire ami-ami avec les fans décidés qui débattaient ou avec les fans d'Ibaouad. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de regarder ce qui s'est passé. De constater ce qui s'est passé. Et de s'allier. Parce que votre patron, votre boss, votre chef a accepté les excuses de l'autre. Et l'autre a demandé pardon à l'autre. C'est ça le plus important. C'est ce que vous devez comprendre en fait. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez penser que non. Vos artistes ne vous respectent pas. Vos artistes se foutent de vous. C'est dit qu'il n'a pas déjà venu. Il a fait sa vidéo. Il s'est excusé. Mais moi je vais lui dire qu'il y a un jour plus loin dans cette vidéo. Donc c'est pourquoi je vous demande de regarder la vidéo les amis. C'est irritant. Ça chauffe pas. Il a demandé pardon. Un pardon c'est un pardon. Et le pardon il est divin. Donc il faut déjà mettre un peu d'eau dans votre vin. Et puis calmer le jeu. Ibaouad et Sidiqiyabaté sont en train de se réconcilier. Parce que moi je n'appelle pas ça une réconciliation parfaite. Je n'appelle pas ça une réconciliation parfaite. Mais ils sont sur la voie de la réconciliation. Dieu merci. Il y a eu des pardons prononcés publiquement. C'est déjà bon. C'est le plus important. Donc moi je demande aux fans d'aider les deux artistes. A ne pas sombrer dans l'hypocrisie. A être vrai. A montrer aux yeux du Mali et aux yeux de toute la côte d'Ivoire et de tout le monde entier. Que effectivement la rage des guerres est enterrée. Qu'il n'y a plus de problème. Et ça, ça pourra se faire seulement. Si vous dites à Ibaouad par exemple que Ibaouad c'est vrai. Que peut-être que Sidiqiyabaté a fait beaucoup de choses pour te faire du mal. Pour te torpiller. Pour te nuire. Ainsi qu'aussi un truc à Sidiqiyabaté. Mais le plus important c'est de te concentrer sur le pardon qu'il t'a demandé. Ou toi Sidiqiyabaté, tu vas te concentrer sur le pardon que Ibaouad a accepté. Pour aller de l'avant. Mais si vous dites par exemple à Sidiqiyabaté, pourquoi ? Pourquoi tu t'es humilié comme ça ? Pourquoi tu allais demander pardon à Ibaouad ? Lui il est qui ? Sans lui, car elle n'avance pas au bien. Il va t'apporter quoi ? Si vous entrez dans cet esprit là, ça ne va jamais arranger les choses. Bien au contraire, c'est être une non-naturelle de coup de durée. Mais prenez l'exemple de Fidiqiyabaté et de Bordeaux ici en Côte d'Ivoire. Vous avez vu un peu comment ça s'est passé ? Quand les deux ont fait un direct pour dire qu'effectivement il n'y a plus de problème. Les gens comme nous, nous sommes contents parce qu'on comprend bien la philosophie de ces artistes là. Quand deux artistes sont en paix, leur fan doit être en paix. S'ils sont en guerre, nous tous on est en guerre. Mais les deux artistes sont en chose, en truc en paix. Et vous les fans, vous vous battez ? C'est idiot à la limite. Je ne suis pas en train de vous insulter mais je suis en train de vous expliquer que cette façon de faire là est idiote. Vos artistes ne vous entendent pas, on n'a rien à se dire. Mais vos artistes décident de s'entendre. Vous devez vous mettre derrière eux pour qu'ils s'entendent davantage. Parce que la paix là, c'est 100 milliards de fois mieux que la guerre, que la désunion, que la mésentente. Donc fan décider qu'ils a abattés. Fan dit bahouane, moi je vous demande pardon. Je viens encore vous demander pardon. D'aider ces deux fils là, du même pays. Pas forcément à marcher ensemble, mais à s'entendre. Et à plus envoyer des pics à l'un d'entre eux. Voilà. Si chacun peut faire une vidéo, quand l'autre a un conseil pour soutenir son ami, il le fait. Si chacun peut venir prester au conseil de son ami, il le fait. On n'a pas dit qu'on souhaiterait qu'il soit ami ami. C'est pas ce qu'on demande. C'est même pas ce qu'on demande. Parce que moi je ne suis même pas pour tout ça. C'est dans les fréquentations, dans les insultes d'un ami ami, qu'il y a des frustrations. Et il y a des trucs, des trahisons. Donc il faut éviter. Mais tant que tu respectes ton ami, tant que tu as de l'amour pour ton ami, tu ne peux pas les laisser sombrer dans les problèmes. Si tu peux, tu vas l'aider. Mais franchement, je demande à tous les fans, des idées qui débattaient, et à tous les gladiats, de mettre un peu de tout dans les vins. C'est vrai. Beaucoup ont gros sur le cœur. Beaucoup ont veulent peut-être à Ibaouane, à mort même. Et c'est aussi réciproque aussi, dans le camp des trucs, des idées qui débattaient. Mais, ce que vous devez comprendre, c'est que, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que, Cédé qui débattaient, a demandé pardon, et Ibaouane a accepté. On s'arrête là. Cependant, voilà ce que je ramènerai dit brièvement à Cédé qui débattaient, avant de clore la vidéo. C'est que, moi je loue ton acte. Parce que, comme je l'ai titré, tu t'es émulier pour calmer le jeu, pour arrêter toute cette guerre-là. Mais en même temps, ce serait encore plus joli, si on te voyait à la résidence d'Ibaouane, pour lui demander pardon. Et après, faire une vidéo, on peut nous dire, publiquement, qu'il n'y a plus de problème. Mais rester dans ta voiture, demander pardon. C'est bien beau, c'est gentil. En tout cas, moi j'ai aimé. Mais on en veut plus. Si le pardon, il est sincère, moi j'aimerais que tu te déplaces. Tu as le petit frère, tu vas chez ton grand frère Ibaouane, vous enterrez la rage de cœur, vous nous faites une belle vidéo, et puis le discours est mort. On ne vous demande pas de faire des chansons ensemble, on ne vous demande pas de marcher ensemble, on ne vous demande pas de manger ensemble. Mais c'est ce qu'on se... Moi, moi, je s'interesse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était ma petite vidéo ce matin. On se prend en cours de journée pour une seconde vidéo. Ciao, ciao.